bonjour tout le monde et merci d'avoir choisi ma chaîne bon aujourd'hui nous allons parler de la classe des ostégiens la fois passée nous avons parlé de la classe des condostéens ainsi les ostégiens apparus au milieu des dévonniers avec des formes qui rappellent les accantoniers comptent à environ 20 mille espèces actuelles ce sont des poissons à squelettes particulièrement ou totalement ossifiés répartis en quatre sous-classes actinothérygien brachioptérygien d'hypnose et croséptérygien et en premier lieu nous allons parler de la sous-classe des actinothérygien ils doivent leur nom à leur nageoire père rayonné fait d'une réplique cutanée soutenu par des rayons squelettes ils comprennent la très grande majorité des poissons leur caractère généraux ils ont un tubulement avec des écailles de type hélasmoïde ou ganoïde leur squelette et osseux la ceinture pectorale est reliée au crâne les rayons des nageoires et l'épidotrice sont des écailles modifiées le système nerveux les parties les plus développées de l'encéphale sont les lobes optiques et le cervelet les yeux avec une accommodation pour la vision éloignée l'appareil digestif avec une bouche ventrale ou terminale l'œsophage et avec typiquement une vessie gazeuse l'intestin contient une valvule spirale peu importante ou nulle l'anus est indépendant situé en avant des orifices génitaux et urinaires l'appareil respiratoire et bronchial avec quatre paires de bronchies cachées par un opercule il que fois des organes respiratoires aériens l'appareil circulatoire simple avec des hématies ovoïdes et nucléaires l'appareil urogénital constitué d'un pronéfon fonctionnel chez l'arméon et une absence de cloaque ils sont des fois toujours ovulipares et quelques rares des cas vivus par la placentaire la classification les actifs notérigènes constituent quatre infraclases nous avons les paléonuciformes les condostéens les zoolostéens et les télostéens l'infraclases des paléonuciformes ce sont des fossiles et des veniers au carburant et ce sont des vertèbres et sans corps vertébrales l'infraclases des contre-ostéens sans doute aussi des paléonuciformes ce sont les actinus utérigien les plus primitifs il compte environ 27 espèces actuelles au niveau de la zone tempérée de l'hémisphère nord leur squelette en grande partie cartilagineux et leurs écailles et ganoïdes leur nageoire caudale et hétérocerque c'est à dire la division des nageoires caudales donne deux parties de taille différentes leur vécu et gazeuse est relié à l'osophage la bouche reporté ventralement et nous avons deux familles les apispenséridae dont l'exemple est l'esturgent et les polyodontides spatules les acipenséridae leur corps est allongé avec cinq corangées longitudinales de plaques osseuses la bouche et un verre protactiles petites et dépourvues de dents avec des parpillons en avant ils vivent dans les eaux froides ou tempérées de l'hémisphère nord ce sont des mangeurs de mollusques de larves d'insectes leurs oeufs sont célèbres et consommés sous le nom de caviar certaines femelles peuvent atteindre 1000 kg et donner 100 kg de caviar cette famille disparaît peu à peu due à la pêche intensive aux pollutions des eaux et du fait que l'espèce est mal adaptée à la concurrence nous allons passer à l'infra classe des zoolostéens qui existe dès la fin du triage qui ont subi un apogée aux uraciques ils sont actuellement de deux genres et comptent trois espèces en amérique du nord leur squelette est plus ou moins ossifié et la corde est persistante chez eux ils ont des écailles ganoïdes des nageoires caudales émis hétérocercle et la vessie est gazeuse utilisée comme organe de respiration aérienne nous pouvons prendre l'exemple de l'épisostéus qui est un museau très effilé et qui est un prédateur de vos races de poissons et vit dans les eaux courants attention attention aux fidèles consommateurs de poissons parce que la chair de l'épisostéus est non comestible nous allons penser ensuite à l'infra classe des zoolostéens connus depuis la fin du jurassique ils dérivent des zoolostéens et représentent plus de 95% des espèces actuelles soit une trentaine d'ordres et plus de 400 familles ils constituent un groupe en extension parfaitement adapté à leur milieu ayant même tenté de conquérir le milieu terrestre l'exemple parfait est l'exocuitus aux poissons volants ce sont les actinotélégiens les plus évolués ils ont un squelette entièrement ossifié des écailles hélasmoïdes soit cycloïdes soit thénoïdes parfois les deux chez le même poisson leur nage raccoula est homocerque la visite gazeuse ou close on parle de physoclyste ou reliée à l'osophage dans ce cas là on parle de physostome un pub artériel plus ou moins développé que le bulbe cardiaque leur appareil génital est sans liaison avec l'appareil urinaire la classification est difficile cependant une tendance évolutive à partir d'un état maloptergien primitif jusqu'à un état encomptotérgien évolué avec des étapes intermédiaires on voit peu à peu des caractères encomptotérgien remplacer les caractères maloptergien comme vous pouvez le voir au niveau du tableau affiché sur votre écran exemple l'état maloptergien nous n'avons pas de rayons épineux et dans l'état lacoptergien nous avons des rayons épineux ou diverses nageoires ou bien au niveau des états de l'état maloptergien nous avons des écailles cycloïdes c'est à dire lisses l'état maloptergien leur vessie est gazeuse et communique avec l'œsophage c'est à dire physostome et l'état acamptoptergien ils ont des écailles thénoïdes c'est à dire rugueuses et leur vessie gazeuse est close c'est à dire physoscliste d'autres caractères sont importants à noter comme la taille qui est d'un centimètre à dix mètres leur poids de quelques milligrammes à plus de deux tonnes la forme de leur corps est également très variée certaines ont une forme primitive en fuseau comme le thon une forme allongée comme la bracuda barracuda une forme serpentiforme comme l'anguille qui sécrète une mucus utilisée dans la biomimétisme pour la conception de gilets pare-balles ensuite nous avons des formes plantisémitriques comme le sol et les formes particulières comme l'hippocampe qui est un actinotergien tout à fait remarquable du fait que le mâle effectue la gestation de 5 à 1800 œufs pondus par la femelle au niveau de sa poche incubatrice ventrale nous allons entamer ensuite la sous-classe des brachyopterigiens ils sont considérés comme des actinotergiens archaïques apparus au crétacé moyen et comprennent actuellement deux genres vivants dans les cours d'eau de l'Afrique tropicale équatoriale leurs écailles et ganoïdes en forme de losanges imbriquées ils ont des dentacules cutanées à la base des nageoires leur sclète est complètement ossifié avec le crâne en grande partie cartilagineux la corde est dorsale et persistante entre les vertèbres leur nageoire pectorale en forme de palais pédonculé leur nageoire pelvienne très réduite leur nageoire dorsale découpée en éléments séparés la vessie gazeuse est en disposition physostore ils ont un appareil respiratoire avec bronchie cachée par un opercule et on note une présence d'un évent on a aussi deux poumons simples un rôle respiratoire accessoire un eau stagnante pauvre en oxygène chez les larves une paire de bronchies externes et serrées sur l'archéodienne et les brachiotaïgiens sont tous des carnivores nous pouvons prendre l'exemple du genre polypterus à plusieurs espèces et qui a des nageoires pelviennes et qui fréquente les fonds phaseux le genre calamotis il est angliforme on note une absence de nageoires pelviennes avant de terminer la sous classe d'hypnose d'abord connue depuis le dévonier ce sont les plus proches parents des tétrapotes ils ont trois genres actuels et vivent dans les fleuves et les marécages des régions tropicales et équatoriales leur corps est allongé avec des écailles de type cosmoïde sans cosmine chez les espèces actuelles le crâne à peine ossifié leur mâchoire avec à la place des dents des plaques dentaires triturantes donc pas de dents la corde est persistante ce sont des vertèbres sans corps vertébrale leur nageoire paire en forme de palette ou de fouet nous avons aussi des nageoires impaires qui sont variés et tentent généralement à s'unir à la caudale nous avons une absence de cloaque c'est à dire de narines interne la respiration la respiration est branchiale et pulmonaire les branchies sont réduites sous son aperçu nous avons un ou deux poumons occupant une position secondaire dorsale l'exemple des néocératodus la respiration la respiration est surtout pulmonaire et on note la présence de 3 à 4 paires de branchies externes chez les larves sauf chez celles de néocératodus qui est en le tube digestif dépourvu d'un estournement individualisé avec un intestin à valvule spirale nous avons un pronéphron fonctionnel chez l'embryon avec présence d'un cloaque et pour l'illustration nous pouvons prendre le genre néocératodus qui est une seule espèce qui atteint 1,75 mètres dans certaines fleuves de Kisla en Australie il a de très grosses écailles cosmoïdes avec des nageoires paires très grandes en forme de palettes et ils ont un seul poumon avec une seule veine pulmonaire le genre Protopterus 4 espèces qui pertinent jusqu'à 1,5 mètres on les trouve en Afrique tropicale et équatoriale ils ont de petites écailles cosmoïdes avec des nageoires paires réduites à peu près à leurs axes ils ont deux poumons qui fournissent 98% de l'oxygène utilisé ils ont la possibilité de passer la saison sèche hors de l'eau dans la vase et puis ils peuvent s'enquister dans une cavité refaitue de muscus durcis le genre lépidocériens nous avons une naissance qui vit dans les eaux marécageuses d'Amérique du Sud et ils ont les mêmes caractères que le genre Protopterus et enfin pour terminer nous allons parler de la seule classe des grosses opterigiens qui sont apparus dans les mers du Dévonien et on pense qu'ils auraient des affinités avec les hypnoses et les actinotérigiens ils présentent un certain nombre de caractères anatomiques que l'on retrouve chez les vertérais supérieurs dont ils sont en quelque sorte les ancêtres on les croyait disparus depuis le Crétacé quand on a pêché le Culeponte ou l'Athimeria Calumni en 1838 au large de l'embouchure du Calumni en Afrique du Sud de plus de nombreux autres exemplaires ont été pêchés toujours dans la région des Comorans certains caractères peuvent les différencier des autres poissons par exemple ils ont un corps allongé couvert d'écailles cosmoïdes épaisse ils ont un squelette plus ou moins complètement ossifié avec le crâne divisé en deux parties reliées entre elles par une articulation la corde borsale est persistante des nageoires pairs à squelettes inter ayant le même plan d'organisation pour celui des vertèbres et terrestres la classification compte deux infraclaces les répédiciens et les actinitiens l'infraclaces des répédiciens ce sont des fossiles qui ont disparu au permien dont la lignée répédiciens ostéopiforme aurait donné naissance aux absides ospondiques c'est-à-dire les anneaux et enfin l'infraclaces des actinitiens ils sont apparus ou défonnés et ont connu une apogée aux triasses ils ont des squelettes osseux et ils n'ont pas de vessie gaz ils ont un poumon dégénéré et on a une seule espèce la thimeria calomnae qui est carnivore et mesure 1,8 mètres et pèse 80 kg c'est authentique de moyenne profonde de moyenne à 400 mètres alors merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour regarder d'autres de mes vidéos